On a ça été dans le cadre frérot tête de schpunz guette là tu fais quoi au reste où t'es un Les gars bonjour bienvenue merci de faire un tour sur la chienne non c'est un mal en plus rien à voir Je vous invite à regarder jusqu'au bout pour ceux qui veulent voir du gros travers de porc même si on n'est pas cuisinier frérot au volant Ici même petit T150 ceux qui sont habitués le connaissent ceux qui connaissent pas on va bien s'amuser Mais d'abord cette vidéo porte bien son nom je vous montre comment j'ai fabriqué moi même avec ça je sais Il s'a pas en étudiant certains sûrement plus certaines je vous montre ça tout de suite donc déjà comment je l'ai fabriqué comment je l'ai fixé Ne surtout pas coller les enfants surtout pas morte couille on va y mettre dans la gueule après on va y mettre dans la gueule pour attacher le moyen de faire ça bien Donc pas de colle préparez vos vis vos écrous vos boulons et puis si vous n'avez pas de volant pour le plaisir des yeux frérot c'est tout Et ensuite on la teste 1053 chevaux l'auto c'est bon j'ai été très bavard une fois de plus T'étais dans le cadre tu veux bien y revenir mais on te voit encore mordi couille Allez c'est parti les gars j'arrête mes conneries Donc bah allez concrètement ça y est on est parti donc je vous montre un petit peu comment ça se passe Donc j'ai pris du contreplaqué du bois tout simplement faut prendre quelque chose de costaud si ça l'est pas vous faites comme moi vous doublez Je vous déconseille de faire votre platine de fixation comme moi c'est à dire avec des vis à bois Faites le plutôt avec des écrous en perçant à la mèche et en faisant des écrous avec des rondelles Là je vous ai pas mis la rondelle sur la petite vidéo mais mettez une rondelle ça va vraiment être bien stable Mais ça marche avec des vis à bois Ensuite vous prenez un tasseau que vous venez fixer par en dessous à votre contreplaqué De manière à avoir votre console de frein à main Vous la percez de manière à ce que la tige que je viens de vous montrer avec le doigt passe à l'intérieur Au préalable on a acheté une poignée avec ressort Vous cassez pas la tête à foutre le ressort dedans c'est une tannée Donc je vais vous montrer donc là déjà je vous montre que ça tient bien Y'a pas de soucis j'ai coupé le son mais vous allez voir je vais mettre des coups dedans volontairement Voilà moi j'ai fixé le tasseau je l'ai fixé là bas par en dessous Ne mettez pas de colle les enfants il faut que ça soit très robuste Donc là je vous le fais bouger il bouge pas Et là mais j'y vais hein ça se voit pas mais honnêtement j'y vais Là je vais tirer sur le frein à main comme avatar Mais je vous montre également que je peux tirer sur le frein à main tout roussement Et surtout il revient étant donné qu'il y a un ressort dans la poignée La poignée c'est ce qui m'a coûté le plus cher elle m'a coûté 25 euros Tout le reste c'est de la récupération c'est gratuit Donc là le but du jeu vous l'aurez compris c'est de venir faire levier Sur le bouton R3 que j'ai déjà commencé à poncer Ce bouton qui est présent sur les volants de chez Thrustmaster Malheureusement pas chez Logitech mais j'ai du nouveau concernant le G29 Si vous n'avez pas le frein à main comme moi vous pouvez également mettre R2 en bouton Mais surtout pas rond je vous le déconseille Voilà donc vous l'aurez compris on vient placer son volant de manière toute bête Ah ça appuie sur R3 je vais vous montrer ça tout de suite Voilà donc avant qu'on aille le tester en gameplay Déjà je m'excuse j'ai filmé droit avec le téléphone je suis un cognot je m'excuse Mais là je vous montre une fois monté et j'ai changé J'ai mis un petit peu de scotch pour pas que ça vienne me manger les mains Parce que des fois quand j'y vais trop comme un porc ça me ponce les mains Là au moins regardez je vais vous montrer ma main elle passe nickel Là je vous montre par la même occasion que le frein à main appuie bien Ça fonctionne bien quand j'appuie dessus je peux même rester appuyé etc etc Donc c'est vraiment quelque chose qui est viable et c'est costaud à partir du moment les gars Où vous ne mettez pas de colle Donc on va partir tout de suite sur un gameplay comme hier avec la Enzo Où je filme tout je filme le tournage au volant je filme le gameplay Je rappelle pour ceux qui n'ont pas de frein à main ou qui n'ont pas envie de le faire Mais qui veulent drifter mettez bien R2 ou R3 en bouton de frein à main Voilà là je vais vous passer ma main vous montrer que ça passe vraiment 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 bien Voilà je passe ma main elle ne me dérange pas cette petite console Je vous montre hop il y a de la place Je me suis laissé quelques centimètres Faites vraiment bien ça parce que si vous laissez dépasser vous n'allez pas pouvoir tourner votre main c'est un scandale Voilà les gars on part tout de suite sur le gameplay je suis désolé 4 minutes d'intro c'est une honte Mais on m'a demandé comment j'avais fabriqué ça Donc c'est parti pour le gameplay et c'est fait pour la fabrication Si vous voulez un tuto il faut demander à Vince Écrivez à Vince dans les commentaires on veut un tuto Parce que c'est moi qui vais lui faire son frein à main s'il est chaud C'est pour ça que ça m'a fait accélérer C'est parti C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On va mettre la tête C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est très très vilain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...